On vous présente déjà la nouvelle édition, sixième édition du Zoom Photo Festival, qui commence dès cette semaine. Et pour nous en parler, on est bien sûr avec le responsable des communications, Max-Antoine Guéret, qui nous amène avec lui une collègue photographe journaliste qui sera en exposition durant le Zoom Photo Festival. Il s'agit de Virginie Nguyen-Hohang. Alors, bienvenue à tous les deux à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui. Écoute, Max-Antoine, je vais débuter tout de suite avec toi parce qu'on va parler des grandes lignes du Zoom Photo Festival. Donc, nouvelle édition cette année. C'est quoi les nouveautés les plus marquantes à surveiller? Bien, encore une fois, cette année, c'est certain, on peut s'attendre à la même formule que fait le succès du Zoom, c'est-à-dire un mois d'exposition et une semaine d'activité professionnelle. Oui. Parmi les nouveautés à surveiller cette année, il y a bien sûr la projection du concours de photoreportage qui s'appelle Nouvelles écritures, qui est présentée ce vendredi au Théâtre de Banque nationale. Donc, c'est une sélection internationale de photoreportage vidéo qui a été proposée par des gens qui proviennent de tous les continents. Les jurys ont été vraiment impressionnés par la qualité des présentations cette année. Donc, ça va être une soirée très forte. On va d'ailleurs pouvoir y voir les courts-métrages documentaires « In guns and we trust » de Nicolas Lévesque et « La femme qui a vu l'ours » de Joanie Lafrenière qui a été tournée ici dans la région il y a deux ans. Donc, on va plus loin que la photographie. C'est l'image. C'est un festival qui traite de l'image photo-vidéo. Ça prend plusieurs formes. En fait, la mission première du Zoom, si on veut, c'est la diffusion du photojournalisme. C'est certain que le vidéoreportage dans la réalité actuelle des médias, c'est de plus en plus important aussi. Souvent, les gens vont utiliser plusieurs plateformes pour la diffusion. Donc, ça reste principalement de la photographie, mais ça explore, si on veut, les domaines connexes aussi. Donc, on intègre un peu ça, on crée des petits volets pour ajouter cet aspect-là. Donc, sinon, le Zoom Photo Festival, nouvelle édition. Il y a bien sûr le WordPress Photo 2015 qui se retrouve dans la programmation. Il y a plusieurs expositions en lien avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller du côté de WordPress Photo? Le WordPress, c'est une sélection de certains des meilleurs clichés de photojournalisme dans le monde dans la dernière année. Donc, c'est une exposition mobile. Il y a quelques villes au Canada qui l'ont. Cette année, c'est plusieurs images, par exemple, sur les migrants, sur des problématiques sociales, sur l'homosexualité, sa condition un peu à travers le monde. Donc, on peut s'attendre avec le WordPress qui est présenté à la pulperie à une plongée vraiment très éclectique dans les réalités. Des photos, parfois, souvent en choc, qui viennent bouleverser. Mais il y a d'autres clichés qui sont plus positifs, bien sûr, au travers de tout ça. Mais il faut s'attendre à vivre une expérience en soi, de voir des clichés, des photos qui vont peut-être nous chercher à l'intérieur de situations qu'on ne connaît pas nécessairement. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que tu auras une exposition très intéressante qui s'intitule « Gaza, les séquelles ». Donc, tu es en plein cœur de l'action, toi, dans le cadre de cette... des photographies que tu as prises. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. On va d'abord terminer avec la programmation. Donc, on sait, c'est ça, il y a le WordPress photo. Mais sinon, l'ensemble de la programmation, ça couvre quand même le territoire de Saguenay. Il y a plusieurs lieux d'exposition, de diffusion. Donc, à quoi il faut s'attendre au niveau de la prog cette année? Bien, en fait, on se fait un devoir, comme à chaque année, d'être présent dans tous les arrondissements de Saguenay. Donc, exposition à la baie, à Jonquière et à Chicoutimi. Les principaux lieux sont la zone portuaire de Saguenay et la pulperie de Chicoutimi, qui comptent tous les deux cinq expositions. Mais sinon, on est dispersés un peu partout. Et ça va de problématiques sociales, donc avec l'exposition du photographe et cinéaste Alain Corneau, qui est originaire ici de la région, qui présente l'École nationale des arts de la marionnette. Donc, des personnes handicapées qui utilisent les arts pour vraiment élargir leur zone de confort, si on veut. Mais il y a d'autres, comme l'exposition de Virginie sur une zone de conflits. Mais tout ce qu'on ne nous montre pas dans la couverture aussi de ces conflits d'habitude. Donc, on peut s'attendre à une très grande diversité. On peut s'attendre à être transporté. C'est des images qui donnent à voir et qui donnent à penser. Oui, absolument. Donc, il y aura également exposition du côté de la baie. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ici à la baie? Du côté de la baie, c'est au pavillon des croisières. Donc, c'est l'exposition de Bernard Brault, qui se trouve à être un des plus grands photographes sportifs du Québec, qui a couvert des dizaines et des dizaines de Jeux olympiques et qui travaille avec la presse. Donc, ça va être une sélection de certains de ses meilleurs clichés des dernières années. On peut s'attendre à quelque chose de très puissant. D'ailleurs, entre nous, même si le festival commence aujourd'hui, que le vernissage a lieu dans quelques jours, l'exposition est déjà installée au pavillon des croisières. Donc, on invite tous les béri-vrains à aller la visiter. Les béri-vrains, les gens du Bas-Sac, tout le monde, toute la population. C'est une exposition incontournable. Donc, au pavillon des croisières, elle sera là pendant toute la durée du festival? Oui, jusqu'à la fin novembre. OK. Jusqu'à la fin novembre. Donc, il y aura beaucoup d'occasion d'aller apprécier ses œuvres, ses clichés. D'ailleurs, si je peux me permettre, par rapport à M. Bernard Brault, le 13 novembre, il va aussi donner un atelier de photographie sportive avec des sorties sur le terrain. Donc, il va y avoir des photos qui vont être prises au Saguenay, au Chicoutimi, dans d'autres cas. Donc, ça peut être très enrichissant pour les gens, les amateurs, les professionnels qui aimeraient bénéficier de cette expérience-là, faire une sortie de terrain avec un professionnel. Donc, oui, le voir travailler, voir ses techniques, ses méthodes. Donc, aspect très intéressant à découvrir. Virginie, on va s'en venir un peu de ton côté. Donc, tu as l'exposition « Gaza, les séquelles » que tu présentes. Mais d'abord, tu es une jeune photojournaliste. Ça fait quelques années que tu es dans le milieu. Ça fait combien de temps exactement? Plus ou moins 4 ans. Plus ou moins 4 ans. Donc, tu as participé, tu as pris… tu étais présente, en fait, à Gaza. Tu as vu des choses particulières, tu as pris des photos. À quoi ça va ressembler, l'exposition? Bien, au fait, il faut savoir que j'étais à Gaza pendant le conflit l'été 2014, pendant une dizaine de jours. Donc, ça a été très médiatisé. Et après, je suis retournée trois mois après le conflit, à Gaza, pour voir un peu les conséquences de cette guerre. Et justement, comme disait Max-Antoine, à ce moment-là, c'était plus très médiatisé. Donc, c'est vraiment l'après-conflit. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus la guerre, le bombardement, etc., qu'il n'y a plus une crise humanitaire par rapport aux personnes qui ont perdu leur maison et toute la situation qu'il y a à Gaza, par rapport au manque d'électricité, d'eau, de tout ce qu'il y a besoin pour la vie quotidienne. Donc, une réalité, c'est ça qu'on ne nous a pas présenté nécessairement dans les médias, mais qui est là, qui est bien présente, puis qui est marquante aussi, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a le plus troublé de cette expérience-là? Bien, c'est vraiment la situation des personnes, des civils sur place. Bien, comme pour beaucoup de conflits, elles sont les premières victimes, en fait, par rapport à une situation qu'ils n'ont pas nécessairement demandé. Ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait une guerre comme ça, qui détruise leur maison. Et donc, c'est vraiment cette situation terrible, en fait, de personnes qui ont perdu leur maison. Et un an après ce conflit, leur maison n'est toujours pas reconstruite. Et donc, c'est ça que j'essayais de raconter à travers ces images, et donc, à travers cette exposition, c'est la situation de ces personnes, de familles, qui ont jusqu'à parfois six enfants et qui se retrouvent dans des conditions assez misérables. Oui, oui. Donc, ça a dû être une expérience assez marquante. D'ailleurs, comment on vit avec ça? Parce que j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours de côtoyer cette misère-là, disons. Est-ce que, est-ce qu'il y a des... Tu sais, mentalement, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Comment on surmonte cette épreuve-là? En fait, c'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout, moi, j'ai passé quelques mois à Gaza. Ce n'était pas... Pendant la guerre, c'était 10 jours, mais après, c'était plusieurs mois. Et c'est vrai que voir ces familles dans de telles conditions, et surtout les enfants, c'est difficile. Et c'est difficile de savoir aussi... Bon, voilà, je fais des images. C'est mon travail. J'essaye de raconter ce qui se passe là-bas avec mes photos. C'est mon but. Essayer de toucher l'attention du public ou même des gouvernements pour qu'ils puissent les aider d'une manière ou d'une autre. Mais moi, matériellement, je ne sais pas leur aider. Enfin, je ne sais pas reconstruire leur maison. Je ne sais pas leur donner de l'argent pour qu'ils puissent reconstruire ou s'acheter des biens. Mais tu sais nous raconter ces histoires-là avec des images exceptionnelles. On les voit à l'écran présentement. Des images très humaines, très vraies, très percutantes également. Donc, ça aide justement à diffuser un message et à conscientiser les gens de ces réalités-là. Donc, en mon sens, c'est déjà énorme comme aide que ça peut apporter à ces gens-là. Est-ce que dans la relation avec ces gens-là, quand tu es présente pour prendre des photos, est-ce que les gens sont positifs? Comment ils réagissent à ça? Vous voulez dire par rapport à moi qui prends mes photos ou par rapport à leur situation? Oui, par rapport aux photos plus. Ça dépend. C'est aussi tout un travail de gagner la confiance des gens sur place. Évidemment, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui ne voulaient pas nécessairement se faire photographier pour une raison ou une autre. Mais les personnes qu'on voit sur ces images, elles m'ont donné cette confiance. Elles ont compris le but de mon travail, c'est-à-dire montrer leur quotidien au monde entier à travers ces images. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a donné accès. Et avant de prendre des images, il y a un travail de mise en confiance, c'est-à-dire qu'il faut parler avec ces personnes. Il faut bien leur expliquer ce que je suis en train de faire. Et par rapport à telle ou telle situation, il faut aussi demander est-ce que ça va si je prends des images? Donc, généralement, ça se passe très bien à partir du moment où j'explique vraiment bien tout ce que je veux faire et que je suis honnête avec eux. Et c'est ce qui nous donne ce résultat-là aussi prenant. Donc, une exposition qui aura lieu dans le cadre du Zoom Photo Festival, qui est là pendant toute la période. On parle à quel endroit ça va être exposé, ces clichés. L'exposition a lieu à la Galerie d'art La Corniche. D'ailleurs, le vernissage se tient ce soir à partir de 18h. Donc, c'est la pré-ouverture du festival. La Galerie d'art La Corniche, c'est toujours des vernissages très intimes, un beau contact avec les photographes. Donc, encore une fois, on vous invite chaleureusement à venir rencontrer nos photographes, voir ces clichés à la Galerie d'art La Corniche. Donc, une belle occasion de venir apprécier tes photos, puis de rencontrer également, puis de discuter de tes projets. Donc, une belle exposition. On invite les gens à ne pas la manquer, en plus de toutes les autres expositions. Et là, rapidement, au travers du Zoom Photo Festival, il y a des ateliers aussi. Comment ça fonctionne cette année? Bien, en fait, les détenteurs de passeport ont accès à toutes les activités professionnelles. Sinon, il faut les payer à la carte. Il y a plusieurs conférences, plusieurs ateliers. Il y a des occasions de réseautage aussi, dont notre traditionnel déjeuner portfolio, qui permet de présenter un ensemble d'images à des photographes, à des responsables de magazines, d'associations, à des éditeurs photo. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'avoir un retour critique sur son travail, d'avoir des commentaires, d'avoir des idées sur comment aborder le sujet autrement ou pour aider à sa diffusion. Donc, encore une fois, pour tous les photographes, c'est vraiment une très belle occasion. C'est très rare qu'on ait autant de professionnels d'assemblée, d'autant plus au Saguenay. Et le samedi soir aussi, il y a un karaoké photo. Karaoké photo! Oui, ça va être de présenter devant public des images, commenter avec un rythme assez rapide. Donc, encore une fois, on s'amuse, on essaie de consommer autrement l'image, de faire un événement. Donc, un petit projet loufoque pour se rajouter de la gaieté au travers de clichés qui sont parfois plus troublants. Mais n'empêche qu'une belle expérience, Karaoké photo, c'est à découvrir. Donc, tout ça dans les ateliers. L'ensemble de la programmation, on la retrouve sur le site Internet, ainsi que les lieux de diffusion. Donc, on invite les gens, puis la page Facebook également, Jacques? Oui, la page Facebook Zoom Photo Festival, le site web zoomphotofestival.ca. Donc, vous avez toute la programmation à ces endroits-là. Donc, merci beaucoup Max-Antoine, Virginie. Merci de nous avoir partagé ton expérience. On vous souhaite une superbe édition du Zoom Photo Festival. Puis, on espère vous rencontrer pour l'occasion. Merci beaucoup.